Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et que vous êtes confinés dans de bonnes conditions. Enfin bref, confinés ou pas, aujourd'hui on se retrouve pour la 3ème édition des animés qui pour moi, et pour beaucoup d'autres, méritent clairement une suite. Donc dans ce genre de format, en plus de pouvoir parler de plusieurs animés à la fois, j'ai également moyen de remettre au goût du jour certaines oeuvres qui se sont peut-être faites oublier, et qui ne doivent surtout pas l'être, au vu de comment elles sont bien. J'ai bien préparé ma liste, donc j'espère que vous kifferez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire le ou les animés qui pour vous méritent une suite. Accessoirement, vous pouvez aussi mettre un like si la vidéo vous plaît, et vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait, après je dis ça, je dis rien. Dans tous les cas, sans vous faire perdre plus de temps dans son intro. La saison 3 de Blue Exorcist Dans Blue Exorcist, je le rappelle, mais nous suivons en gros le fils de Satan, Rin Okumura, qui devient exorciste avec son frère Yukio pour pouvoir éliminer son père, et protéger ses amis. Et dans la dernière saison, c'est un peu particulier, car en fait elle repense sur l'épisode 14 de la saison 1. Mais je vous redirige vers ma vidéo sur le sujet si vous voulez plus de précision. Mais bref, dans cette saison, le dénouement se fait de façon assez simple, même de façon très shonen entre guillemets. Le grand méchant est vaincu, et tout le monde arrive à survivre, et se voit maintenant être en plutôt bonne entente. Franchement, si on met le manque de transition dans l'adaptation de côté, la saison 2 n'était pas si mal, elle suivait un chemin dit classique, mais assez bon pour être considéré. L'action était bonne, de même que l'animation qui l'a précédé. Les personnages, néanmoins, ont pour moi été un gros stop à la série. Parce que, sauf quelques-uns, on ne va pas se mentir que la majorité des compagnons de Rin sont assez cons. Que ce soit dans leurs actes, ou leur façon de comprendre ou d'appréhender certains événements. On finit par péter un plomb, et par se demander ce qu'il faut pour que Rin ait enfin leur confiance. Et que l'intrigue arrête de tourner autour de cette trame scénaristique qui est juste trop lourde et chiante sur la durée. Après, c'est mon avis. Evidemment, la série regorge de qualités qui sont d'ailleurs beaucoup plus apparentes dans la première saison. Comme son background, son animation, et ses sayus. Hélas, même si la saison 2 adapte fidèlement le manga, elle ne m'aura pas particulièrement attiré. Les stéréotypes de shonen sont beaucoup trop présents, et l'intrigue ne donne pas vraiment envie de se mettre dans le truc. Après, peut-être que sans le défaut d'adaptation, le ressenti serait différent. Mais pour l'instant, il en reste ainsi. Sur d'autres personnages, comme Mephisto par exemple. Ce qui laisse quand même l'ouverture à de nouvelles péripéties de notre héros aux flammes bleues et de ses compagnons. Et nous indique aussi que tout est loin d'être terminé pour l'instant. Et que des choses qu'on sait depuis le début, vont peut-être se montrer sous un nouveau jour par la suite. Ce qui est sûr, c'est que pour tout le divertissement, et l'originalité dont la série aura su faire preuve, qu'elle mérite clairement une suite à sa saison 2. Donc si vous voulez reprendre la saison 2, c'est fini. Vous pouvez reprendre le tome 9 du manga, ou chapitre 35 pour les scans. La saison 2 de Prison School Prison School va nous pourger dans le quotidien scolaire de 5 lycéens. Qui se sont vus cette année, aduit dans un lycée qui n'accueillait que des filles auparavant. Et cette politique était tellement stricte, que même une fois enlevé, pas beaucoup de garçons le rejoint. Donc nos jeunes lycéens sont les 5 seuls hommes du lycée. 6 en comptant le directeur, ce putain d'homme de culture. Et après avoir essayé de voir les filles dans les douches communes, les garçons vont se voir prisonniers de l'école. En gros, ils sont en quarantaine au sein du lycée, et doivent exécuter un travail forcé. C'est leurs aventures et mésaventures au sein de cette prison et du lycée que nous allons suivre. Alors, avant toute chose, il me semble obvious de vous dire que ce n'est pas un animé qui est fait pour tout le monde. Car beaucoup de choses, pas très catholiques je dirais, sont montrées. Après, rien de bien gênant pour un spectateur lambda. Mais ça serait dommage d'écarter l'un des principaux aspects de la série, qui n'est composé que de Hechi et d'humour. Et ces deux genres trouvent une association parfaite dans l'interprétation qu'en fait l'anime. On ne va pas rigoler parce que la meuf a des énormes seins. On va rigoler parce qu'elle transpire des litres avec une simple action. En plus d'avoir une morphologie hors normes. Et c'est ça tout le long. Le Hechi ne va être seulement qu'un moyen de surenchérer sur l'absurde d'une situation ou d'un personnage. Ce qui va, au final, rendre le tout encore plus drôle. Sans parler du rôle que va tenir les personnages. Car ils sont si atypiques de par leur bizarrerie, qu'ils en deviennent vachement originaux. Et sujets à beaucoup de blagues vis-à-vis de leur comportement. A qui ça serait le plus drôle de casser sa figurine à part Gakuto qui est un fan d'histoire ? L'oeuvre crée un contexte, une intrigue apparente chair. Et après va en jouer pour en sortir le meilleur. Certes, c'est un humour particulier. Qui ne conviendra peut-être pas à tout le monde, je le conçois. Néanmoins, sous ces temps humoristiques, la série va nous mettre un peu plus dans le bain. Et finalement, même au-delà de l'humour, je me suis surpris à vouloir savoir comment allait finir tout ça. Je me suis vu en train de m'attacher peu à peu aux conneries de ces jeunes étudiants. Et leurs mésaventures avec les personnes influentes du lycée. En gros, le sentimental en moi a refait surface. Et n'a pas voulu que tout ça s'arrête. Ce même sentimental voulait que les garçons continuent d'essayer de s'échapper grâce à des plans foireux mais drôles. Que les interactions entre les jolières et les prisonniers continuent. Et peut-être même que des relations se forment. Hélas, ou heureusement pour eux, la série se termine par leur libération. Et le BDE est envoyé à leur place pour maltraitance. Néanmoins, la fin de l'animé et de l'OAV montre explicitement que ce n'est pas fini. Et que maintenant, d'autres personnages vont monter sur le devant de la scène pour amener du nouveau dans l'intrigue. Malgré tout, même si la suite est possible, niveau adaptation, toujours pas de saison 2 pour l'instant. Mais si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre le tome 11 du manga. Ou chapitre 82 pour les scans. Moi, ça fait maintenant un petit moment que j'ai perdu espoir pour une suite en animé. Tellement que j'ai continué en manga. Et je peux vous dire que c'est toujours aussi bien. Donc s'il y a des personnes hésitantes du format papier, je vous le recommande à les yeux fermés. Je vous préviendrai quand même si toute information venait à paraître. Sauf qu'il ne faut pas trop espérer. La saison 2 de Hanako-kun. Hanako-kun est un animé que j'ai en effet déjà abordé sur la chaîne. Mais ça ne me gêne pas de le refaire tellement l'animé était bien. Hanako-kun nous raconte l'histoire de Nene Yashiro. Une jeune lycéenne qui s'est vu reliée par un contrat à Hanako-kun. L'esprit des toilettes, alias le 7ème mystère de l'académie. Donc assisté de Yashiro, Hanako va se charger de maintenir l'équilibre entre le monde surnaturel et le monde des humains. Yashiro ayant un pied dans les deux. L'histoire va donc juste suivre nos deux protagonistes, régler toutes sortes d'affaires d'ordre surnaturel, ou simplement d'ordre naturel quand il s'agit des problèmes amoureux de Yashiro. Tout cela bien sûr, agrémenté d'une ambiance des plus mystérieuses et paradoxales. Également au-dessus de notre principal intéressé, Hanako-kun. Dont on ne sait ni le passé, ni même des circonstances de sa mort. Il en va sans dire que Hanako-kun n'a pas pour vocation d'être un animé avec des tas de combats et des rembordissements. Au contraire, bien qu'étant sur le thème du surnaturel, il veut être un animé assez chill, même détente, sur lequel vous pourrez vous poser sans aucune difficulté. En regardant bien, vous pourrez aussi profiter de ce style graphique assez atypique qui nous est proposé dans la série. Style qui d'ailleurs fait pas mal enfantin, ce qui est posé en contraste avec l'histoire posée dessus. Car on parle quand même de mort, de malédiction, etc. Donc le contraste du style et de l'ambiance calme et mignonne, se fait plus impactante, quand même de simples événements sortent un peu de cette norme qui nous est montrée. Étant un amateur de romances en tout genre, je me suis assez émerveillé sur le joli couple que formait Yashiro et Hanako-kun. Les voir se parler sous couvert d'humour ou de farce, est simplement ultra divertissant pour mes yeux et mon audition. L'humour étant d'ailleurs de qualité, pas trop lourd ni répétitif. On n'est pas sur le niveau de Saiki Kusuo. Mais pour un animé dont l'humour n'est pas la finalité, je trouve qu'il le maîtrise plutôt bien. Donc en gros, Hanako-kun est un animé chill qui saura changer d'ambiance au bon moment pour recaptiver l'attention du spectateur quand il faut qu'il soit attentif. Je n'ai même pas parlé de la colorimétrie qui est géniale, l'opening qui est légendaire ou simplement les personnages qui sont ultra originaux. Et c'est pour toutes ces raisons et plus encore que la série mérite définitivement une saison 2. Et même la conclusion sur le passé de Hanako-kun nous prouve qu'on est bien loin d'avoir fait le tour de tous les mystères de l'académie. Pour l'instant, la série a l'air bien partie. Mais en attendant, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre le tome 6 du manga ou chapitre 26 pour les scans. La saison 2 de Bunny Girl Senpai Bunny Girl Senpai est une oeuvre qui nous plongera dans le quotidien de Sakuta. Un jeune lycéen assez terre à terre de comportement. On va dire que c'est un minimaliste dans ses relations. Mais l'élément perturbateur de la série va prendre la forme d'une sorte de maladie nommée le syndrome de l'adolescence. Un syndrome qui va la plupart du temps frapper des personnes assez jeunes. Et assez faiblement allemand du fait d'expériences vécues qu'on pourrait qualifier d'assez dures. Et généralement, ce syndrome va matérialiser leur pulsion charnelle. Des choses qu'ils veulent absolument ou que les regrettent. Mais de toute façon, vous avez compris que son impact est très large dans sa définition. Car il n'a jamais été, même à l'heure d'aujourd'hui, correctement défini. Et pour en revenir sur l'histoire, Sakuta va faire la rencontre de Mai Sakudajima. Une star qui a tourné dans pas mal de publicités. Il s'avère hélas qu'elle est elle aussi victime de ce même syndrome. Et que plus le temps passe, et plus plus personne ne peut l'avoir, à part Sakuta. L'intrigue tournera donc autour de la problématique et résolution du syndrome pour Mai. Et pour toutes les personnes qui en seront atteintes et que Sakuta pourra aider. Tout ça agrémenté d'une trame romance qui est l'une des meilleures que j'ai vu. Au premier plan, Bunny Girl Senpai a l'air un peu bizarre. J'avoue que voir une meuf en déguisement de lapin dans la fiche n'est pas forcément le mieux. Et on pourrait se dire que ce n'est simplement qu'une romance parmi tant d'autres. Sauf que je trouve personnellement que ce genre d'apriori sont impossibles à tenir après avoir regardé la série. Et ça, peu importe votre degré d'appréciation. Dès le début, vous ne pourrez qu'être satisfait des dialogues fluides qui passent entre nos personnages. De leurs relations sans accro ni tabou. Ou même du réalisme qui se dégage de tout ça si on regarde avec un oeil plus observateur. En fait, c'est vraiment une oeuvre qui traite du relationnel des personnes. Et c'est ce qui sera le plus intéressant à suivre au premier plan. Bien sûr, d'autres trames scénaristiques existent. Et bien souvent apporter des vagues à la trame principale pour la rythmer. Et apporter de nouveaux éléments à l'intrigue pour qu'on ne s'ennuie pas. Ce qui va développer les personnages et les relations qu'ils entretiennent. Que ça soit Sakuta et sa sœur, ou Mai et lui. Car souvent, les actes valent mieux que les paroles. Et sont surtout beaucoup plus mémorables. Pour exemple, la déclaration de Sakuta. Qui, outre le fait qu'elle est ultra gênante. Dans le fond, il faut réaliser que le gars aime tellement Mai. Qu'il se contrefiche de s'humilier devant tout son lycée. Et ça, outre que les simples paroles, ça vient prouver tous ses sentiments de façon concrète. Et c'est ça que j'adore dans la série. C'est que même si on est dans un cadre dit banal. C'est à dire non surnaturel. Tout ce qui se passe en son sein, est tellement merveilleux que ça frôle le fantastique. Et la série prend souvent le pas, grâce à ce fameux syndrome qui vient ajouter une cette touche qui officialise la chose. The Nigel Senpai est une oeuvre fantastique. Qui est bien trop sous-côtée pour ce qu'elle propose. Et a encore à offrir. Mais bref, la fin du film, bien qu'étant pas très compréhensible pour tout le monde. Suggère que c'est fini. Sauf que le light novel continue. Et ça, c'est une preuve indéniable que l'oeuvre a encore beaucoup de choses à nous proposer. Et même si ce n'était pas le cas, perso je veux juste revoir ce couple mythique que forment Sakuta et Mai dans la série. Après, je vous invite aussi à suivre aujourd'hui sur Twitter. Alias la forceuse officielle de Bunny Girl Senpai. Si vous voulez du contenu régulier sur cette oeuvre magique. Et je suis sûr que si une saison 2 est annoncée, je suis certain qu'elle sera plus rapide que moi. Après, je suis aussi également sur Twitter. Mais en attendant, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté. En attendant que le manga rattrape la série. Vous pouvez reprendre le tome 8 du light novel. Et bonne nouvelle, le tome 11 du light novel sort le 10 décembre. Ce qui rassure sur une prochaine adaptation de l'anime. Et ce qui prouve que l'oeuvre est bien loin d'être morte. Bien que comme je l'avais prévu dans l'ancienne vidéo, le virus a quelque peu ralenti le rythme d'apparition. Mais c'est les aléas de la vie. La saison 2 de Caucho Siro. Caucho Siro nous penche dans le monde fantastique de Gea Bulande. Un des nombreux mondes existants. En gros, dans cet anime, il existe des dieux. Et ces dieux sont appelés pour sauver des mondes de différents niveaux. Gea Bulande étant de niveau S. Et pour les sauver, ils doivent invoquer un héros pour l'assister. C'est ainsi que Lista Luté invoque Seiya Ryujin. Pour l'aider à sauver Gea Bulande. Le problème qui va se poser ici, c'est que Seiya est ultra chic et overpowered. Mais il est bien trop prudent. Mais genre vraiment prudent. Pour le cas de Caucho Siro, je pense que ce qu'il y a à retenir de l'anime, c'est qu'il va toujours nous surprendre dans son abus. Alors qu'on pense avoir tout vu des mimiques de Seiya, il arrive encore après à trouver d'autres moyens de nous faire dire qu'il est carrément trop prudent. Et qu'il exagère sur vraiment trop de trucs. Ce renouveau perpétuel se fera aussi avec l'arrivée de nouveaux personnages. Qui permettront d'apporter un peu plus d'humour, d'histoire et de rebondissement à l'intrigue. Mais les seuls personnages qui vont être au centre de l'attention vont être Seiya et Lista Luté. Un duo qui se complète mutuellement et qui arrive à eux seuls à maintenir toute la hype d'une série. On a le côté humour, romance, mentor et camarade d'aventure. Toutes les trappes scénaristiques intéressantes peuvent simplement se trouver dans ce duo. Et je trouve tout simplement ça ouf. En bref, la série va tout le long essayer de nous accoutumer à un genre. Ou à un train-train quotidien qu'elle aurait elle-même créé. Mais à chaque fois, un élément perturbateur va venir changer la donne. Et totalement dévier la trajectoire qu'on pensait prendre initialement. Ceci se prouve deux fois plus avec le changement d'ambiance vers la fin. On s'attend très rarement d'une série orientée humour, d'y retrouver de la tristesse ou de la mélancolie. Mais là, l'anime aura su nous montrer qu'on peut changer d'ambiance à n'importe quel moment. Et que les personnages peuvent faire preuve de toute émotion et ressenti. Donc vers la fin, Seiya arrive à venir à bout du roi démon et à sauver Géa Bulande. Mais au péril de sa vie. Nous aurons aussi pas mal de révélations quant à la vie antérieure de Lista Luté. Qui se verront être très touchantes. J'ai en effet lâché ma petite larme. Mais finalement, tout est bien qu'il finit bien. L'âme de Seiya n'a pas disparu. Et pour punition d'avoir usé de ses pouvoirs divins. Lista Luté est obligé de sauver à présent un nouveau monde au niveau SS. Mais avec son héros de toujours, Seiya Réugine. Ce qui laisse une plus grande ouverture encore avec le nouveau monde qu'il y a à sauver. Plus le retour de Seiya. Pour l'instant, l'anime est un poil trop récent dans son adaptation pour pouvoir tirer des conclusions. Mais en attendant, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté. Vous pouvez reprendre le tome 3 du Light Novel. Et bah voilà, c'était tout pour la 3ème édition des animés qui méritent une suite. J'espère avoir pu rendre leur gloire à certains. Ou simplement vous avoir fait passer un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo de l'entendant. Portez-vous bien. Ciao, bye. Prison.